Hello les filles ! Pour cette recette, vous aurez besoin d'eau minérale, d'huile de coco, de gel d'aloe vera, d'une cuillère à soupe, d'un fouet ou d'une fourchette, d'un entonnoir et d'un contenant en spray. Pour commencer, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de coco dans 100 ml d'eau. L'huile de coco est idéale pour les cheveux bouclés, secs ou cassants. Elle permet de protéger, d'hydrater et de nourrir le cheveu. Elle va également redessiner vos boucles, démêler et augmenter le volume de vos cheveux. Ensuite, incorporez 1 à 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Idéal pour les cheveux secs ou fragilisés, le gel d'aloe vera va hydrater et nourrir en profondeur. Luttez contre les frisottis et mèches rebelles et va également apporter force et brillance à vos cheveux. Mélangez bien le tout jusqu'à obtenir un liquide homogène sans grumeaux. Pour ma part, j'ai testé avec 1 cuillère de chaque, mais l'effet bouclant a été plus concluant avec 2 sur mes cheveux. Je vous conseille donc de faire un test et de rajouter 1 cuillère de chaque si besoin. Vous pouvez à présent verser la préparation dans votre contenant. Je vous conseille également d'ajouter un conservateur à cette préparation, de préférence le Cosgar, environ 25 gouttes. Voici une petite démonstration. Secouez bien le spray avant chaque application, puis vaporisez sur les longueurs en évitant les racines. Vous pouvez utiliser le spray sur cheveux secs, mais pour ma part je l'applique sur cheveux humides bien essorés. De cette façon, mes boucles sont plus simples à travailler. Scrunchez vos cheveux en prenant vos pointes en pleine main et en remontant jusqu'à la racine. Il est très important de le faire la tête en bas, cette étape permet de dessiner vos boucles et d'apporter davantage de volume. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, mais à puissance et chaleur minimale, tout en laissant légèrement humide, afin que le séchage naturel fasse le reste du travail et laisse le temps à vos boucles de finir de se former seul. Bonne préparation !